bonjour aujourd'hui vidéo sur la pico squeeze voilà bête donc la pico squeeze c'est une petite box bottom feeder que vous recevrez dans une boîte comme celle ci avec un câble usb du coton une notice en anglais des coils en clapton et je sais pas si c'est la mienne ou si c'est tout mais par contre il n'y a pas de joint ni de vis pour le dripper donc la pico c'est une box électro qui va fonctionner comme une méca elle va prendre la charge que vous avez dans votre acu par contre le chipset lui va réguler pour pas délivrer plus de 50 watts et il va accepter les résistances à partir de 0 15 ohm vous avez un port usb pour recharger la box à 1 ampère le bouton fire cinq clics pour l'allumer cinq clics pour l'éteindre et au dessus du port usb vous avez une petite led donc quand vous l'allumez cinq fois il clignote la box est allumée cinq fois pour l'éteindre également vous avez toutes les protections contre les courts circuits une protection aussi pour la décharge de votre acu quand il va arriver à 3 volts 3 la petite led ici va se mettre à clignoter 40 fois je crois qu'il était écrit dans le bouquin ça voudra dire qu'il faudra changer votre acu donc pour l'acu ça se passe ici le plus vers le bas c'est écrit à l'intérieur vous avez le petit symbole moi voilà c'est un kit qui est fourni avec le dripper aux alentours des 35 40 euros en dessous vous avez une trappe aimantée pour maintenir la bouteille trappe qui tient très bien sur la drip box de chez kanger la première il y avait des gens qui se plaignaient comme quoi la trappe aimantée partait un peu trop facilement voilà je trouve que ça tient très bien même en la mettant dans mon jean en sortant la box de ma poche il n'y a pas de souci au niveau de la bouteille bottom feeder on est pareil que sur la drip box de chez kanger vous voyez c'est le même principe on appuie à fond on remet le pin donc percé normal sur le dripper pareil donc sur le dripper vous voyez on a des larges arrivées d'air c'est un petit défaut je trouve que c'est trop aérien et pas assez au niveau du rendu de saveur uniquement en double colle avec la possibilité de régler les air flow le plateau donc c'est un plateau double poste j'ai déjà pris un peu d'avant j'ai fait j'ai fait les coils donc vous avez les trois trous comme sur le premier dripper et chez kanger c'est par là que le liquide va remonter et pour le nettoyage vous avez le plateau qui se démontre entièrement donc au niveau des montages j'ai testé le montage d'origine avec l'école en captain j'ai mis des collants clubton que j'ai fait moi même et là j'ai préféré c'est avec du ni chrome j'ai mis du ni chrome 0,40 sur un axe de 2,5 5 spires espacés l'avantagé du ni chrome c'est que c'est très réactif et vu que la box elle envoie 50 watts mettre des gros coils ça aurait un effet diesel donc je le préfère comme ça donc au niveau du coilage pas compliqué c'est du deux postes pour le cotonnage on prépare sa petite mèche on va être un peu grosse on va retirer un petit peu donc là j'utilise du coton bacon on va replier juste en dessous du coil pour arriver au niveau des trous on va chercher un petit peu on va laisser mon petit peu j'avais jamais testé le bottom feeder parce que j'étais pas spécialement attiré par ça et en fait j'ai acheté ce kit là pour pas mourir con je me suis dit je vais tester le bottom feeder et en voiture ou pour aller au boulot je trouve ça agréable moi qui aime bien dripper ça me permet de pas avoir besoin de recharger constamment le dripper surtout en voiture à moins d'avoir un EZ dripper sinon c'est pas recommandé et j'étais agréablement surpris la box elle marche très très bien c'est un petit setup compact j'aime beaucoup aussi le seul inconvénient c'est le dripper je le trouve trop aérien et au niveau du rendu de saveur c'est pas exceptionnel donc je vais investir dans un pin BF pour mettre avec mon Petri V2 ça sera beaucoup mieux parce que là le dripper c'est vraiment même en resserrant les airflows c'est limite on en reparlera plus tard dans la conclusion donc pour faire le premier amorçage moi j'imbibe directement sur le coton donc là c'est du Assyria de chez Gin & Juice dans le format refill vous voyez l'avantage du Microme c'est ça c'est que c'est vachement réactif donc vous voyez ouvert à fond on voit largement les coils sans tirer des grosses barres ça produit énormément mes rendus de saveur par contre c'est plus que moyen moi je l'aime bien comme ça c'est fermé ça fait un peu l'ouverture d'un Petri V2 et je trouve que niveau saveur c'est beaucoup mieux pour se conquer pas de problème quelques pressions c'est reparti serré serré comme là je trouve ça beaucoup mieux niveau rendu de saveur c'est pas exceptionnel mais ça passe beaucoup mieux après vous avez la possibilité si vous voulez d'acheter d'autres drippers ou si jamais vous avez un dripper style le Petri le Goon le Velocity ou d'autres je sais qu'il y a même Geekvape qui avait fait un dripper bottom feeder donc la conclusion c'est c'est une très belle box j'aime bien ce format de box compact au niveau autonomie en vapant dessus toute la journée de environ 9h du matin jusque 22-23h j'ai consommé un accu et demi deux fioles de liquide le seul défaut que je lui trouve c'est son dripper le rendu de saveur est très très léger pour ceux qui sont plus axés sur le cloud bon bah ça peut leur convenir je suis plus orienté saveur les gros nuages c'est pas trop mon truc donc je serai plus orienté de partir sur le Petri j'ai juste à commander le pin BF et je trouve que ça va faire un beau setup ça va bien avec c'est disponible en plusieurs couleurs moi j'ai pris celui-là c'est un coloris passe partout donc j'espère que la vidéo vous a plu je me suis amélioré niveau mise au point niveau réglage c'est pas encore parfait mais que ça devienne bon si jamais vous avez des questions n'hésitez pas sur Facebook ou dans les commentaires j'irai pour vrai merci à bientôt